Sous-titrage ST' 501 Bienvenue sur KB Trainings, je m'appelle Guy et dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer l'installation de ce switch dans mon réseau à domicile. Comme vous le savez je partage avec vous depuis le début ce projet d'installation de mon réseau dans cette nouvelle maison. Et aujourd'hui c'est le switch que je vais installer. Alors si vous avez déjà suivi mes vidéos précédentes, vous devez déjà avoir vu ce design. Ça c'est le design que je suis en train de vous l'implémenter. Donc j'ai déjà installé tout ce qu'il y a comme câble ainsi de suite. Et je vous ai déjà montré comment j'ai configuré le firewall ou le pare-feu. Et aujourd'hui nous allons installer le switch. Dans la vidéo précédente je vous ai montré comment j'ai installé le Unify Cloud Key. Alors c'est le Unify Cloud Key qui va gérer ce switch, ou soit qui va gérer tout le réseau Ubiquity. Parce que je n'ai pas que Ubiquity, j'ai le firewall qui est de Fortinet, qui est un FortiGate. Mais les points d'accès et le switch vont être de Ubiquity. Il y aura aussi des caméras de Ubiquity avec leur ligne de produits appelée Unify. Donc ça c'est le USW24 POE. C'est un switch très intéressant. Il est très calme. En fait il n'a pas de ventilateur à l'intérieur. Donc lorsqu'il est en train de rouler, c'est vraiment très calme. Et aussi il supporte le POE sur 16 ports. Il a 24 ports au total. Mais les 16 premiers ports supportent du POE. Donc les points d'accès, les caméras, ainsi de suite, vont être alimentés grâce à ce switch. Et puis ici il y a un petit écran que vous allez voir lorsque l'on va allumer. D'ailleurs je peux déjà enlever ça. Que vous allez voir lorsque l'on va démarrer. Derrière nous avons juste l'entrée de l'alimentation. Et aussi ces petits trous pour faire passer de l'air. Mais sinon l'opération de ce switch est très calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Et là nous avons les oreilles du switch qui vont l'attacher à notre rack. Et puis nous avons aussi les vis qui viennent avec. Voilà c'est tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Et n'oubliez pas de voir les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas encore vu, j'ai parlé du processus depuis le début jusque là. Et dans les vidéos qui vont suivre, je vais parler des points d'accès, des caméras et de tout ce que je vais installer. Alors si vous aimez ce genre de contenu. Si vous êtes une personne technique ou si vous êtes un professionnel de l'IT comme moi. N'oubliez pas de vous abonner sur KB Trainings. Et d'aimer la vidéo pour encourager mes efforts. Donc je suis là pour partager avec vous des petits projets comme ceci. Ou soit vous montrer ce que je sais dans le domaine de l'informatique. Et ce que je suis en train d'apprendre pour avancer ma carrière. Et aussi si vous êtes intéressé à apprendre les réseaux. Vous voulez devenir bon en réseau. Et passer l'examen de Cisco si c'est né. J'ai un cours disponible sur KB Trainings.com. Là où je vais avec vous de zéro à ingénieur. Pour vous aider à commencer ou avancer votre carrière dans ce domaine. Je crois que j'ai déjà presque tout dit dans les anciennes vidéos sur ce design. Mais en général, j'aurai trois points d'accès. Et puis j'aurai tous ces vilaines qui sont listés ici. Certains équipements seront dans des vilaines qui sont isolés. Et d'autres seront dans des vilaines qui sont directement connectés sur internet. Et certains vilaines comme le vilaine 35 qui est le vilaine principal. Va avoir accès à tous les autres vilaines ainsi qu'à tous les appareils. Et ainsi qu'au lab. Donc j'ai déjà tout fait ici depuis le début. Il y a une playlist que j'ai créée là-dessus. Donc si vous voulez voir juste l'installation du réseau. La playlist installation réseau va vous donner toutes ces vidéos là. Et aussi pour raison de sécurité. Je vous ai montré la fois passée que tous les éléments. Ou soit tous les appareils qui sont dans le vilaine 35 doivent être identifiés un à un. Donc par exemple pour l'instant j'ai ce petit switch ici. Ou soit le même le gros switch ici. Il est déjà inséré. Il est là. Donc je lui ai donné l'adresse IP. Alors aucun autre équipement ne peut s'ajouter ici sans que je ne le sache. Et ça c'est pour des raisons de sécurité. C'est pour cela un firewall très avancé peut vous donner beaucoup d'options. Que vous n'avez pas avec un firewall normal de maison. Et il y a aussi ce petit switch que j'ai oublié de mentionner. Ça c'est le USW Flex Mini. J'aime beaucoup ce petit switch. D'ailleurs je l'aime tellement que j'en ai acheté 4. Et ce qui est encore plus intéressant. Il s'allume avec du POI. Donc il n'a pas besoin de câbles d'alimentation. Le POI peut l'alimenter directement. Et puis vous avez 4 ports que vous pouvez utiliser. Il roule très bien. Je l'utilise déjà depuis un bout de temps dans mon lab. Et un peu partout dans la maison aussi. La fois passé j'ai installé avec vous le Unify Cloud Key. Nous allons y accéder tout à l'heure. Et c'est là que je vais aller pour me rassurer que ce switch est pris en charge. Et mettre les configurations dont j'ai besoin. Alors maintenant je vais connecter ce câble Ethernet au niveau du port 1. Parce que pour l'instant tous les ports sont dans le même VLAN. Et maintenant je vais connecter le courant soit le câble d'alimentation derrière le switch. Voilà, je vais regarder le démarrage ici. Le switch est en train de démarrer. Et si tout va bien il devra avoir une adresse IP. Donc il y a comme une barre de progression ici qui fait un cercle. Donc le switch est en train de démarrer. Alors comme vous pouvez le voir ceci a changé. J'ai maintenant des icônes différentes ici. Et là nous sommes à l'intérieur du Cloud Key. Puis le Unify Cloud Key et on nous montre deux options. Le Network ou le Protect. Nous sommes là pour le switch. Nous allons prendre le Network. Et puis à partir d'ici nous allons cliquer sur Devices. Et déjà automatiquement nous pouvons remarquer qu'il a détecté notre switch que nous avons là. Il a aussi détecté le petit switch que j'utilise dans un autre réseau. Si vous regardez bien l'IP, l'adresse, en fait l'adresse IP est différente. Elle est sur 92.168. Ça c'est un autre réseau de Lab. Mais il l'a aussi remarqué. Donc nous allons adopter ces équipements. Nous allons les ajouter à notre interface de gestion. Donc je vais appuyer sur le USW. Puis je vais l'adopter pour l'ajouter à mon Unify Controller. En me donnant toutes les informations nécessaires et on me demande de cliquer ici pour adopter. En train d'adopter. Voilà. C'est en train d'être provisionné. Je pense que là c'est les configurations initiales qui sont en train d'être lancées vers le switch. Alors maintenant nous pouvons voir le switch en entier. Donc il est complètement supporté par le Unify Controller. Alors je vais mettre le switch en place. Je vais l'installer là où il va être. Et puis après je vais continuer avec vous pour parcourir quelques configurations au niveau de Unify Controller. Mais avant de le faire je vais me rassurer que ces oreilles sont bien connectées au niveau du switch avant de le mettre sur le rack. Bien sûr je dois avoir les oreilles pour mettre le switch sur le rack. Et maintenant je passe à l'installation du switch. Comme vous pouvez le voir ça m'a pris un bout de temps. Mais je devais me rassurer que tout est bien connecté, bien placé et quand même propre. Et voilà le résultat final à quoi ça ressemble. Et maintenant je vais passer au niveau du Unify Cloud Key. Ou soit le Unify Controller. Pour vous montrer quelques configurations et juste parcourir le dashboard. Alors là vous avez remarqué que j'ai changé quelques configurations. J'aime bien le noir ou le dark. C'est ainsi que j'ai mis la configuration noire comme ça. Et ici vous pouvez voir les différents équipements que nous avons dans notre réseau. Pour l'instant j'utilise le FortiGate comme le Firewall. Pour cela je n'ai rien en termes d'internet ou gateway. Donc je n'ai pas de gateway de Ubiquiti. Mais je compte en acheter peut-être dans un mois ou quoi. Pour l'instant je suis en train de raisonner voir si ça vaut vraiment la peine. Je pense que ça va être bien pour moi d'avoir toutes ces infos. Donc je finirai par l'acheter. Et là vous pouvez voir qu'on a 4 switches au total qui ont été installés. En fait cette vidéo je la filme quelques jours plus tard. Donc j'ai eu le temps d'installer certains autres équipements. Comme ces 4 switches que nous avons. Et puis nous avons aussi 2 points d'accès qui sont déjà installés. Vous pouvez voir qu'il y a 40 clients qui sont actuellement connectés. Et puis voilà là ce sont les 40 clients ainsi de suite. Alors là vous avez plusieurs détails sur le Wi-Fi. Bon pour aujourd'hui nous sommes là pour le switch. Alors je vais juste me focus sur le switch. Nous allons aller sur devices ou équipements. On va voir les différents devices que nous avons ici. Et là je vais cliquer sur le main switch qui est le switch que nous venons d'installer. Tous ces autres équipements sont bien sûr connectés à ce switch. Alors lorsque je clique là dessus. On me montre la disposition des différents ports. On me montre les ports qui sont activés. Les ports qui ne sont pas activés du tout. Ces 2 ports ici de la fin le 25 et le 26. Sont des ports SFP ou des ports optiques. Eux sont connectés directement au 4 gate. C'est là que tout le trafic entre. Et puis après ça se distribue dans tous les autres ports. Alors là on me donne toutes les informations sur le switch ainsi de suite. C'est app depuis 8 jours déjà. On nous montre pas mal d'informations ici. On nous montre les différents switch. En fait les différents équipements qui sont downlinks. Ou soit qui sont en aval de cet équipement. Et lorsque nous cliquons ici. Ça sont les clients qui sont connectés au niveau du câble. Il y a déjà quelques caméras qui sont déjà installées ainsi de suite. Et puis lorsque je clique sur ports. On nous montre les différents ports que nous avons. Je vais vous montrer tout à l'heure comment vous pouvez configurer les différents profils. Pour les ports du switch. Comme ça vous allez gérer les VLAN ainsi de suite. Et les ports où il y a des équipements qui utilisent le POI. Vous pouvez voir le Watt que ça utilise. Ou soit la quantité d'énergie que ça attire du switch. Et puis si vous voulez changer les configurations sur un port. Vous allez appuyer sur le petit stylo qui est là. Et vous pouvez changer le nom du port. Ou soit vous pouvez changer le profil. Qui va aussi qui pourra changer les VLAN à l'intérieur. Ou soit vous pouvez override. Ou soit surcharger les configurations que vous avez. Au niveau des profils. Pour changer personnellement sur le port. Par exemple là si je veux désactiver le POI. Je vais appuyer juste sur OFF. Et puis je SAVE. Puis il y a les configurations ici. C'est là que vous pouvez changer le nom du switch. Et vers le bas vous pouvez faire pas mal de choses. Le plus important ici par exemple. Sous service. Quand vous ouvrez le service. Vous pouvez changer le VLAN de gestion ici. Moi par exemple mon VLAN de gestion. C'est le VLAN 35 ou le main VLAN. C'est ici que j'ai pu changer cela. Pour que le switch. Ou soit l'interface de gestion du switch. Soit dans le VLAN 35. Et puis après. Il y a pas mal d'informations que vous pouvez changer ici. En network. Soit le réseau. Nous avons configuré ici pour utiliser le DHCP. Et puis. Il y a toutes ces choses ici qui ne sont pas vraiment importantes. Là c'est si vous voulez copier les configurations de notre équipement. Ou soit faire des mises à jour d'une façon manuelle. Ainsi de suite. En termes de tools. Nous avons le terminal de debugging. Nous n'allons pas l'utiliser pour l'instant. Et puis il y a les différentes statistiques. Sur le processeur. La mémoire. Ainsi de suite. Alors parlons des VLAN par exemple. Si vous voulez configurer des VLAN. Ce que vous devez faire c'est aller dans les settings. Dans les settings vous pouvez configurer les différents SSID. Ou soit les réseaux Wifi. Ainsi de suite. Pour l'instant je n'en ai que 3. J'en aurais je crois 4. Ou minimum 4. Selon les différents VLAN que j'ai. Et puis là vous configurez aussi les différents réseaux que vous avez dans votre réseau. Et le réseau qui vient. Le réseau par défaut. Qui est le réseau numéro. Le VLAN 1. Je l'ai nommé en tagged. C'est celui qui est là. Avec le 10.0.0.0.0. Slash 24. C'est le VLAN qui n'a pas de tag. Qui est le VLAN par défaut. Pour tous les trunks. Et puis là j'ai aussi créé un autre réseau. Que j'ai appelé le main VLAN. Qui est le VLAN 35. Si nous allons dans edit. Vous pouvez voir que. Sous advance. Le VLAN a un identifiant de 35. Et voilà. Et puis voici l'adresse IP du VLAN en question. Ou soit le réseau auquel il appartient. Et puis nous pouvons rentrer. Et puis j'ai créé le VLAN 75. Qui a le tag 75. Et puis le VLAN des guests. Qui a le tag de 25. Je n'ai pas encore créé tous les VLAN ici. Parce que tout n'est pas encore en place. Il me reste à installer. Il me reste à installer. Certains autres points d'accès. J'aurai trois points d'accès au total. Pour l'instant je n'en ai que deux. Non non. J'en aurai quatre. Il y aura un autre que je vais installer dans le garage. Donc j'en aurai quatre. Pour l'instant je n'en ai que deux. Et puis celui-ci il est le Unify 6. Donc il fait du Wi-Fi 6. Je vais en faire une vidéo prochainement. Ce sera la prochaine vidéo. Puis il y a déjà quelques caméras qui sont déjà installées. Nous allons jeter un coup de rapidement. Pour l'instant j'ai quatre caméras. Vous voyez ça détecte des personnes qui passent ainsi de suite. Alors pour l'instant j'ai quatre caméras qui sont installées. Celle-ci je vous l'ai déjà montré. Celle-ci est dans le basement. Ça c'est le devant. Et puis à côté la maison. Et puis ça c'est le derrière. Donc je peux avoir accès à tout cela. Et ça s'enregistre sur le Unify Cloud Key. Ça sera dans une autre vidéo. Nous allons parler de caméras. Alors revenons au vilain. Lorsque vous êtes ici. Vous avez déjà créé les réseaux. Alors vous devez aller dans Advanced Feature. Pour créer les différents profils des ports. Les profils vous pouvez en ajouter ici. Mais sinon créez les profils selon vos besoins. Lorsque je mets ici All par exemple. Ça veut dire qu'il y aura tous les vilains. Et le vilain par défaut va être le vilain Untagged. Ou soit le vilain 1. Et voilà. Et tous les autres vilains vont avoir des tags. Et puis il n'y a pas de Voice vilain dans mon cas. Donc le All c'est comme un Trunk carrément. Le Disabled c'est là où les ports sont down. Untagged le port là ne va être que dans le vilain 1. Qui est le vilain par défaut. Main c'est pour le vilain 35. Et puis Lab, Guest. Et puis Main Untagged. Ça va être un Trunk. Attends je vais voir dans la modification. Ouais. Ça va taguer tous les vilains. Sauf les vilains 35. Voilà. C'est un peu ça. Vous pouvez configurer juste selon les besoins. Que vous avez. No Power. C'est le profil où POE est down. Donc il n'y a pas le POE sous le switch. Et voilà. Ce sont là les configurations principales. À part cela je n'ai pas fait grand chose. Sinon si vous avez une question sur une certaine configuration. Que vous voulez faire sur le switch. Ainsi de suite. Envoyez-moi. Laissez-moi un commentaire. Ou soit envoyez-moi un email. Je serai ravi de vous répondre. Mais sinon voilà tout ce que j'ai fait pour l'instant. Dans la prochaine vidéo. Je vais vous parler de l'installation des points d'accès. Et puis. Dans la dernière vidéo. Qui pourrait être la dernière vidéo de cette série de vidéos. Je vais vous parler de l'installation des caméras. Ainsi de suite. Peut-être que je peux faire après un overview. Ou soit. Je vais faire le tout. Dans une même vidéo. Je vous montre exactement l'entièreté du réseau. Et si jamais j'achète le Unify Dream. Le UDM Pro. Je vais venir aussi avec une nouvelle vidéo. Alors merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Afin de la promouvoir sur YouTube. Et aussi abonnez-vous. Si vous êtes dans le domaine de la technique. Et que vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Mais sinon portez-vous bien. Laissez vos questions en commentaire. Et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501